« Order ! Order ! » Ces rappels à l'ordre l'ont fait connaître bien au-delà des murs lambrisés de la Chambre des communes. John Bercow tire ce jeudi sa révérence, conformément à ce qu'il avait annoncé il y a quelques semaines. Rien ne le prédestinait à accéder au poste honorifique de Speaker. Fils d'un chauffeur de taxi, diplômé d'une modeste université loin de Cambridge et Oxford, il milite dans sa jeunesse au Parti conservateur, devient député à 34 ans. Constamment réélu, il est choisi par ses pairs en 2009 pour présider la Chambre. Le 157e a s'asseoir sur ce large siège en cuir vert pour arbitrer les discussions parfois houleuses. Il a introduit plusieurs changements, en permettant par exemple à davantage de députés de pouvoir s'exprimer, en autorisant de plus longues questions adressées au Premier ministre, en ouvrant les débats aux questions urgentes, davantage de députés ont pu s'exprimer. « Order ! Order ! Order ! » John Bercow restera dans l'histoire politique britannique, non seulement pour ses cravates bariolées, mais aussi et surtout comme étant celui qui aura eu à arbitrer les interminables débats sur le Brexit. Donner la parole ou la reprendre au Premier ministre, David Cameron, Theresa May et aujourd'hui Boris Johnson. Ce dernier lui a d'ailleurs rendu hommage. « Même si nous avons été en désaccord sur certaines innovations législatives que vous avez favorisées, il ne fait aucun doute pour moi que vous avez été un grand serviteur de cette Chambre des communes. » Ému, John Bercow a remercié les parlementaires ainsi que son épouse et ses enfants, à qui il consacrera désormais davantage de temps. Son successeur au poste de speaker sera désigné lundi.